Quel sentiment prénomine après ce bonus défensif mais cette victoire qui est passée pas si loin que ça finalement ? Un sentiment qu'on connaît bien puisque je crois que c'est le même que la semaine dernière, en tout cas pour ma part, de la frustration. Beaucoup d'efforts donné sur ce match pour revenir, pour se donner les moyens d'aller chercher quelque chose à la 80e minute et de l'approximation qui représente nos 80 minutes de match qui font qu'on ne rentrera qu'avec un point ce soir. Donc énormément de frustration. L'approximation c'est quoi dans le jeu, les en-avant ? C'est des pertes de balles tout simplement. On parle de la touche, on parle du jeu courant, on parle du jeu au pied, de pénal touche en première à mi-temps. Voilà on est sur trop de balles, trop de munitions rendues assez carcassonnées pour vraiment dominer ce match pendant 80 minutes. Donc par intermittence je vais dire qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Maintenant il y a des choses qui nous coûtent cher et on voit que ce deuxième mi-temps, ce début de deuxième mi-temps, on est distancé trop vite au score alors qu'ils sont contre le vent. Et ça nous pénalise parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Alors je vais revenir comme la semaine dernière sur l'abnégation des garçons, l'état d'esprit, à faire des efforts pour revenir dans ces matchs là. Mais on pourrait donner tellement en fin de match pour les gagner si on partait de moins loin. Donc c'est dommage. Frustré pour le groupe, pour les mecs, pour l'équipe. Parce que je pense que ce soir il y avait mieux à faire. Parce que malgré tout, on revenait à trois points, malgré tout le déchet qu'il y a eu, ça prouve qu'il y a un gros potentiel quand même cette saison ? Ouais en tout cas ça prouve qu'il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit de rien lâcher. Voilà, ramener un point de Carcassonne, l'an dernier on n'a pas su le faire. De Béziers, l'an dernier on n'a pas gagné à Béziers. Mais il y a beaucoup de matchs à l'extérieur on n'a pas su ramener de points c'est sûr. Mais voilà après quand on ramène qu'un point c'est toujours frustrant parce qu'on se dit on aurait pu gagner. Ça sera toujours comme ça quoi. Donc oui c'est intéressant d'être capable de revenir dans ces matchs là. Mais il va falloir qu'on progresse pour corriger nos imperfections, corriger notre conquête qui est encore trop faible aujourd'hui à l'extérieur. Notamment la touche, notre indiscipline, nos pertes de balles dans le jeu courant. Il y a encore à peaufiner un petit peu de travail et puis on a une grosse réception la semaine prochaine donc il faut repartir très vite au travail. Deux points après deux journées, deux matchs à l'extérieur est-ce que c'est quand même satisfaisant ? C'est sûr que ces deux sorties elles étaient inquiétantes. Il fallait essayer de ramener des points c'est certain. On prend deux points. Aujourd'hui avec la physion nobby du match ça reste une frustration. C'est bien, c'est bien. On a toujours ramener quelque chose de l'extérieur. C'est un objectif qu'on s'est donné cette année. Les garçons l'ont réalisé par deux fois. C'est sûr qu'il faut continuer mais avant de continuer il faut aujourd'hui passer un cap. Dans la continuité, dans l'application, dans la concentration. Il faut réellement placer un cap pour dominer ces matchs là pendant 80 minutes. Est-ce qu'il y a des blessés ? Il y a deux joueurs qui sont sortis ? Oui, il y a des blessés. Il y a un attentat quand même. J'espère que ça sera dit, redit. Aujourd'hui les images parlent d'elles-mêmes. Il y a un attentat sur Lucas Meret avec un avant-bras plein de tête. J'ai eu la chance de croiser Laurent Cardona qui revenait d'une réunion arbitre je crois avec justement tous les arbitres de Pro D2 et Top 14. Et clairement c'est annoncé carton rouge sur ce type d'action. Je veux bien qu'on impose de la vidéo en Pro D2. Maintenant on est sur un lancement de jeu où c'est vraiment un espace très dégagé. Le joueur est complètement isolé. Nous du bord du terrain on le voit. Je trouve dommageable que les arbitres le touchent. Référent dans le jeu des loyales. Sans qu'on ne pas ce type d'action parce qu'on est réellement sur carton rouge à ce moment là. On perd un joueur sur protocole commotion peut-être pour plusieurs semaines. Comment ce jeu aujourd'hui quand on sait ce qui s'est passé sur les dernières semaines n'est pas sanctionné durement par les arbitres. Je trouve ça au-delà de la défaite qui est de notre responsabilité. Ça c'est certain. Je ne mettrai pas en avant l'arbitrage sur cette défaite aujourd'hui. Mais pour la protection et la sécurité du joueur je trouve ça absolument inadmissible. de l'arbitrage sur cette défaite. Merci.